Assalamu alaikum, nous sommes arrivés à la base de freine. La base de freine est valable par rapport aux trajectoires qui sont curvilines, par exemple une trajectoire circulaire, maçard d'aïri, ou la base de freine, maçard d'aïri. Donc on se place dans une trajectoire curviline, et on se place exactement dans une partie du cercle dans cette trajectoire. Donc on se place dans unerecte des freineurs, et elle a créé la réfine de freineur. Une une recherche d'amélioration. Cette recherche d'amélioration, alors on se place en plus fort, on se place en plus fort, tout ce qui a créé la réfineur, ça aéter la réfineur de freineur. Si on s'est using cette partie, Ce qui est une partie de l'arrivée, c'est une partie de l'arrivée. C'est une partie de l'arrivée. C'est un exemple qui est une partie. Nous l'avons aussi de l'arrivée et de la partie. Donc, nous allons choisir une partie de la trajectoire. C'est ce qu'on voit ici. C'est une partie d'un cercle. Nous avons vu ce cercle dans le centre de l'OUS. Nous allons choisir un point M de la trajectoire. C'est-à-dire le point matériel de la position M. Nous allons choisir une autre position liée à M'. Avec M et M' sont très voisins, que la distance entre M et M' soit infinitesimale. Nous allons choisir un point de vue. Nous allons choisir un point de vue qui est tangentiel sur le cercle. Nous allons choisir un point de vue T. Nous allons choisir un point de vue T. L'angle entre T et X. Le X, Y, c'est l'europère cartesienne. C'est-à-dire que nous allons choisir un point de vue T. Fx, comme nous disons. L'angle entre T et X, E, X, Alpha. On peut montrer très facilement qu'il y a l'angle entre Y et le vecteur normal. Le normal est l'armouille de la tangentiale. Et l'angle vers le centre du cercle. Vous savez ? Il y a l'angle vers le centre du cercle. L'angle 2M sur le cercle. Un positif plus T. Un positif plus T. C'est l'angle vers le порu M... les deux teriles singées la celle du cercle. Il existe plus de meus viscus. Un mot SIM. Et c'est le mot SIM S. Nous avons donc une autre partie de la trajectoire et nous avons donc le rayon de courbure Nous avons donc le vecteur vitesse et le vecteur accélération et commençons par le vecteur vitesse la première information qu'on peut déterminer d'après la trajectoire est que le vecteur vitesse est porté par le vecteur tangentiel Nous avons donc fait le vecteur vitesse tangentiel à la trajectoire V fois le vecteur tangentiel Comment est-ce qu'on fait V ? Nous allons voir que le point M était au point M ou au point M' Comment est-ce qu'il y a la distance par courier ? C'est le petit mouvement C'est Ds Comment est-ce qu'il y a la durée temporelle pour la trajectoire ? Il y a la durée temporelle pour la trajectoire Il y a la durée infinitesimal C'est Dt Il y a la durée temporelle Il y a la durée temporelle C'est Ds Il y a la durée temporelle C'est Ds Il y a la durée temporelle de la vitesse il est possible de se défendre la vitesse dans ce qui est possible de savoir comment est-ce que ça fait la bsys curviline donc S la bsys curviline la bsys curviline la bsys curviline d'abord, on va prendre un peu le vector acceleration comment est-ce que ça fait le vector acceleration comme je ne sais pas c'est la derivative c'est le vector vitesse de m par rapport à r par rapport à t c'est ce que c'est par rapport à r c'est ça on va prendre l'expression c'est le module c'est le module c'est la derivative c'est la relation la règle c'est le produit de deux fonctions c'est le module c'est la derivative c'est le module c'est le module c'est c'est le module que serait ici la derivative de le vector tangential par rapport à t c'est le module et enfin, comment on va faire à la règle ? c'est la salle c'est l'un entre OY et CM donc nous allons prendre le mouvement infinitesimal de M jusqu'à M' donc c'est la longueur qui sera entre CM et CM' c'est D'alpha c'est une petite c'est infinitesimal et c'est la longueur c'est la longueur c'est D'S donc nous allons savoir la relation entre l'abscisse curviline et l'abscisse angular qu'est ce qui est la relation ? c'est la abscisse curviline S on va travailler c'est la longueur infinitesimal c'est la longueur c'est la longueur c'est la longueur d'alpha 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 d'alpha Nous avons une figure plane avec des vecteurs unitaires EY, EX, et nous avons le vecteur TAU Nous avons une translation La translation ne change pas les coordonnées d'un vecteur L'angle entre OX et TAU Le vecteur unitaire est perpendiculaire à TAU Nous avons le vecteur normal N Nous avons une solution D de TAU DT par rapport à R Par rapport à OX, OY, OZ Nous avons une solution Nous avons une solution Alpha point Faut le vecteur normal Donc, nous avons une solution D de TAU sur DT par alpha point fois N Nous avons une solution Nous avons une solution Nous avons une solution Nous avons une solution L'accélération Donc, nous avons une solution D de V sur DT Soit tangentiel Plus V Soit alpha point Soit le vecteur normal U Soit D de V sur DT Soit TAU plus bien n'hésite à l'alpha alpha.4V à la RC donc plus V sur RC fois le vecteur normal donc on a besoin d'écouter V fois alpha.4V donc le vecteur d'accélération s'écrit comme une composante normale plus une composante tangentielle avec la composante tangentielle qui est d'V sur dt fois le vecteur et la composante normale qui est V carré sur le rayon de courbure on a d'arriver la dérivée de le vecteur vitesse et la dérivée de le module de la vitesse la dérivée de le vecteur vitesse c'est le vecteur accélération la dérivée de le module de la vitesse c'est la composante tangentielle de l'accélération de l'accélération et la dérivée de la vitesse c'est le vecteur on va voir ce qui est la dérivée de la vitesse nous avons Tau et N le Vector l'écrané, nous allons nous l'appeler B et nous allons faire Tau Vector et N et nous allons avoir la base qui est Tau N et B c'est la base de freine c'est la base de freine c'est la base de freine le repère cylindrique et le repère sphérique sont des repères de projection donc le repère de freine est un repère de projection nous allons donc nous devons avoir une création donc nous pouvons trouver la vitesse la vitesse de M par rapport au referentiel de freine pourquoi ? car si tout le temps que tu te s'assion Your Point M tu commences avec le repère de freine alors comment est-ce que la vitesse ? tu devrais s'assure car le repère de freine est un point M de la vitesse du repère de freine de Freinet, c'est-à-dire on fait l'étude dans le repère cartésien, dans la base cartésienne fixe, et on fait la projection sur la base de Freinet pour obtenir des relations simples ou là des équations horaires. Alors nous allons d'abord l'expression des rayons de courbures, donc l'expression de RC. La première expression évidente de la composante normale de l'accélération RC égale à V carré sur l'accélération normale. La deuxième, je vais dire que c'est le produit vectoriel, c'est V vectoriel A, c'est-à-dire le produit vectoriel, c'est la vitesse de l'accélération. Je ne sais pas, il faut que l'inv est le modulier V fois le tangentiel plus la vectorielle, c'est-à-dire l'accélération, il y a 2 de V sur dt fois le tangentiel plus V carré sur RC fois la normale. c'est le début. Je vais dire. Nous allons faire en sorte que c'est le produit vectoriel en car il se passe pour que 4,0. Cela мерait trop l' inicial d'eller à 80. Car il dimin�. V sans être tasté sur RC, c'est-à-dire que c'est-à-dire, là-时候, les Seules-à-dire nous avez tu visite à la partie vectorPL. Je vais faire en sorte qu'elle V sur 40, alors, comment c'est-à-dire TAUτι V essa raciseen ? qui est le vector B donc à t'appeler V à la puissance 3 sur RC fois le vector B donc on va mettre le module Fijiat en gauche et on va mettre le module LV vectorial A qui est le V à la puissance 3 sur RC pour la base B, on va mettre un vector unitaire donc le module LV qui est le 1 وبالتالي, le rayon de corbure égal à V à la puissance 3 il est le module de V à la puissance 3 sur le module du produit vectorial V vectorial A donc cette expression est mouhima il est suffisant de savoir l'accélération, de savoir la vitesse afin qu'on puisse savoir ça Il y a un autre question qui s'est posé à cette question. Il va dire qu'il s'agit d'accélération qui se doit être en RC donc je vais pouvoir avoir l'accélération d'accélération pour me dé incarcouter de la scène là- timeline une direction qui s'app羅 que je devis à la scène cette accélération d'accélération d'accélération la méthode Nr. Je vais savoir comment tu fais R-C par Nr. et nous allons la méthode de R-Eau de Fren1 C'est dans l' went contre Nr. R-peur et on transféter une accélération Et après, on s'entraînait. C'est bon ? C'est ce qui n'est pas possible d'être dans la base de freiner. Il n'est pas possible d'être à connaître l'expression. C'est-à-dire qu'on peut connaître la normale et la tangentiale. On peut connaître la base de sphérique ou de cylindrique ou de la base de cartesienne. C'est le produit vectorial. On peut dire ce qu'il n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible. Donc, remarque. On va prendre, par exemple, trois vectors. Dans cette schéma. U. Puis, un vector V. Et un vector W. On va prendre le vectore unitaire. 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 On va prendre un vectore comme ça. On va prendre le vectore super np. Si on va prendre une structure scolaire ou vectorial, On va pouvoir changer le problème. Ouais on va prendre le problème. Un problème qui est un vectore unitaire. Dismineux. C'est le problème. On va utiliser la pièce. entre W et V on va s'écrire alpha et on va s'écrire le produit vectorial W et V on va s'écrire V vectorial W on va s'écrire et on va s'écrire V vectorial et on va s'écrire au W on va s'écrire en fonction U et V on va s'écrire cos alpha v plus sin alpha v on va s'écrire V vectorial V on va s'écrire sin alpha V vectorial U on va s'écrire V vectorial U va s'écrire unitaire perpendicular U et V on va s'écrire z Donc c'est quoi le produit vectoriel de deux vecteurs qui ne sont pas orthogonaux ? Qu'est-ce que c'est le sinus ? Il y a l'angle entre ces deux vecteurs fois le vecteur unitaire perpendiculaire AW et AV C'est le vecteur unitaire qui a des jouges Alors, c'est le z qui est-ce que tu vois le fondement ou est-ce que c'est le z ? Pourquoi n'est-ce que c'est le z ou n'est-ce que c'est le z ? C'est-ce que j'ai créé par exemple d'un autre chose Ou là-bas, j'ai l'écriture un groupe qui est en train de voir la bonne Ce qui a-c'est que j'ai trouvé dans les trois vecteurs de ce genre. C'est-ce que ce n'est-ce que c'est le v et c'est le v Si tu prends le vecteur du v et le vecteur du v C'est ce n'est le vecteur du fondement et le breit l'axe c'est le vector qui est le test nous allons travailler avec des choses et le produit vector qui est le b qui est le casque qui est le casque et qui est le x et qui est le z c'est bon donc nous allons utiliser le produit scolar comment est le produit scolar v scolar w donc il y a eu 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 v scolar v cos u il y a eu donc le produit scolar il y a eu donc le produit scolar c'est juste le vecteur c'est juste le vecteur unitaire c'est le casque c'est le casque c'est la direction le sens mais nous allons voir que nous avons besoin beaucoup de produits vectoriels dans la mécanique du point il y a eu il y a eu une deuxième remarque concernant le mouvement circulaire c'est le mouvement circulaire nous allons prendre un mouvement circulaire et dans cette situation nous n'avons pas besoin de la question qu'on a fait dans le casque général nous allons prendre une partie d'un cercle car la trajectoire est un cercle nous allons terminer nous allons passer le vecteur de base et nous allons prendre un point M sur la trajectoire avec le vecteur vitesse dans le cas d'une trajectoire circulaire qui est dans cette situation et dans le casque le vecteur taux c'est une autre c'est une autre le vecteur taux c'est une b le vecteur N c'est une c'est une c'est une c'est une base polaire nous avons le vecteur ER et le vecteur E3 le vecteur ER le vecteur ER qui est le vecteur OM c'est le module de le vecteur OM nous allons parler dans la base polaire c'est une base polaire OER et il y a un c'est une base de la base au Tha c'est une base polaire donc c'est une façon c'est une façon c'est un vecteur dans l'a propos là c'est une base c'est une ligne Tha peut-être qu'on peut nous allons faire les coordonnées carthesiennes on va faire x puis on va faire y par exemple c'est une base de la base Je n'ai pas l'intérêt d'ailleurs. Dans l'ER et l'EN, on a deux sens opposés. Donc ER égala, on a un en. Et dans le taux, je n'ai pas de savoir, c'est le vecteur E3. Pour étudier un mouvement circulaire, soit on utilise la base de freiner, ou la base pour l'air, c'est la même chose. Ce n'est pas un mouvement circulaire, c'est le rayon de courbure qui contabilise, qui est le rayon du cercle. Donc ER égala, ERC. ? Pas d' yardım, OK ? 아 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501